On est de retour sur TV Debout, on a eu la séquence avec Isabelle Attard pour voir s'il était possible d'être une députée citoyenne, d'être à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Et maintenant nous accueillons sur notre plateau François Guilleux, salut François, qui est réalisateur et auteur d'un film documentaire qui s'appelle Vague Citoyenne. Et ce film raconte comment quelques élus, mais c'est surtout d'abord de simples citoyens, qui ont décidé de s'engager sur un combat fondamental qui est le droit à l'eau, à une eau à la fois propre mais surtout accessible, pas chère, qu'on ne gaspille pas et que les multinationales ne s'approprient pas. Et comment ils arrivent à faire plier des élus qui, eux, ont choisi le mauvais combat et de défendre plutôt Veolia, Lassor, Bouygues ou Suez, etc. François, tu veux nous dire un petit peu où il en est ce film ? Il tourne en ce moment, on peut le voir ? Il tourne en France un peu partout. En fait, ce qui est intéressant et c'était aussi le but du film, c'est que les gens s'emparent du film, des associations citoyennes. Donc la boucle est bouclée, si je peux dire. Et c'est diffusé un petit peu partout en France et de plus en plus. Et je suppose que ce n'est pas diffusé par UGC et Gaumont ou Pathé ou je ne sais pas comment ils s'appellent, les grandes chaînes et que peut-être si des gens ont des envies de projection pour un peu mobiliser leurs concitoyens et mettre la pression sur les élus pour éviter les contrats de distribution de l'eau, parce que c'est de ça qu'on parle. On ne parle pas d'une appropriation pure et simple de l'eau mais ça revient presque au même. On parle de la privatisation, de la distribution en fait. C'est un peu une privatisation un peu cachée. C'est un modèle de TSP, de délégation de services publics. Et effectivement, au final, le citoyen, l'usager de l'eau n'a plus la mainmise. Et les élus n'ont plus la mainmise sur ce bien précieux, essentiel à la vie et essentiel à tout, même pour le business. Il faut de l'eau pour tout. Et c'est vraiment très important qu'on puisse se réapproprier ce bien. Oui, on a tendance à ne pas prendre toujours conscience de l'ampleur du problème. On a tous accès à de l'eau parce qu'on tourne le robinet. L'eau, elle est potable. On ne sait pas bien combien on la paye. On suppose que c'est le prix, qu'il n'y a pas le choix parce que c'est présenté effectivement comme un service public. La réalité, c'est que... Pardon, je vais vous demander de vous écartez un petit peu parce que là, vous êtes sur la caméra, mon ami. Et du coup, on peut imaginer... Enfin, on se dit mais tout se passe bien, tout va bien. La réalité, c'est que d'une part, des portions importantes de gens sur cette planète sont privées de cet accès à l'eau. Et ce sont les mêmes entreprises, Veolia, Lassor et Suez, qui sont principalement les trois géantes qui se trouvent à être françaises. Donc la France est à un carrefour particulier dans cette idée. Mais en tout cas, donc, on prive de l'eau une grande partie de la population mondiale. Et en fait, nous, on la paye très cher, cette eau. On la paye cher. Et puis, il y a quand même énormément de gens. Il y a plus de 3 millions, 3 à 5 millions de personnes qui se retrouvent avec des problèmes d'accès à l'eau, quand même, en France. Un pays où il y a... 3 à 5 millions. Oui. Ah oui. Qui ont des problèmes pour payer leur facture d'eau et dont, je crois, 500 000 personnes qui n'ont pas du tout d'eau. Dans un pays où il y a énormément d'eau, ça, moi, me pose énormément de problèmes. C'est une situation qui est un peu, je trouve, dramatique parce que sans vie, c'est absolument impossible de subsister. Et dans un tour sur TV Debout, il y a eu une coupure. On parlait de coupure d'eau. On a eu une coupure d'électricité. C'est assez drôle, cette coïncidence, parce qu'on parle finalement de deux droits fondamentaux. Sans électricité, on a froid, le droit à l'énergie. Et sans eau, évidemment, on meurt en 2 jours, 3 jours, je ne sais plus, mais extrêmement rapidement. Et tu nous disais, François, que la privatisation de l'accès à l'eau, la distribution de l'eau par les grandes multinationales, notamment françaises, je la répète encore, Veolia, Lassor et Suez, principalement, sous couvert de sociétés mixtes. D'ailleurs, les gens ne connaissent pas toujours ces noms-là parce qu'eux, sur la facture, n'ont pas ce nom-là. En fait, ce sont des sociétés mixtes, avec des délégations de services publics, mais qui relèvent de ces trois groupes qui se sont partagés le gâteau français d'abord et mondial ensuite. François, qui est réalisateur et auteur d'un film documentaire qui s'appelle Vague Citoyenne, qui est en train de tourner en France depuis quelques mois. Plusieurs milliers déjà de personnes l'ont vu. Et ce film raconte le combat mené par des citoyens et des citoyennes pour le droit à l'eau, pour l'accès à l'eau. Il semble que ça marche. Vous nous écoutez, vous nous entendez. C'est dommage que nous, on ne vous entende pas, mais en tout cas, continuez de nous suivre. D'ailleurs, avant de revenir, pardon, François, sur la question de l'eau, ces problèmes techniques que nous venons de vivre, eh bien, sont dus notamment à des problèmes d'accès à l'électricité. Autre droit fondamental, le droit à l'énergie, comparable à celui de l'eau, qui fait l'objet d'ailleurs d'un combat semblable, mais nous, à très court terme, on aurait besoin d'un petit appareil qui s'appelle un ondulateur, un onduleur. Un onduleur, ce n'est pas un onduleur, c'est un onduleur. Vous voyez, ce n'est pas moi le pro de cette technique-là, mais en tout cas, on a besoin de ce bel objet ou des sous pour se l'acheter. Si vous en avez un ou si vous avez un peu de sous pour nous aider à en acheter un, eh bien, contactez-nous. Alors, si vous l'avez, vous nous contactez directement, TV Debout, on a la page Facebook, on a le chaîne YouTube. Vous trouverez sans difficulté le moyen de nous joindre. Et puis, si vous voulez contribuer financièrement à cet achat précieux et aussi à celui d'une caméra, on a d'autres trucs, on a le pot commun. Vous allez sur le site le pot commun, vous tapez TV Debout et vous allez tomber sur une cagnotte que nous faisons et qui nous aide à acheter le petit et le gros matériel qui permet de diffuser dans des conditions plus ou moins précaires tous les soirs. Je reviens à l'objet de nos discussions avec l'interview la plus longue de toute l'histoire de TV Debout, de la télévision peut-être pas, mais de TV Debout en tout cas. Donc, on parlait des coupures d'eau et François, tu étais en train de nous dire que, bon, évidemment, quand les gens ne payaient pas leur facture d'électricité, d'ailleurs, c'est pareil, mais d'eau, ont leur coupé l'eau et qu'on l'a rappelé, ceux qui coupaient l'eau, en fait, et à qui on adresse nos sous quand on paye, ce sont des multinationales qui ont bénéficié de délégations de services publics, qui ont créé des sociétés mixtes avec l'accord des élus, parfois, d'ailleurs, en sous-doyant certains élus, il y a eu d'énormes scandales de corruption dans le domaine de l'eau. Et aujourd'hui, une des victoires que tu es en train de nous décrire, c'est qu'on n'a plus le droit de couper l'eau à quelqu'un qui ne peut juste pas payer sa facture, c'est bien ça ? On n'a plus le droit, effectivement, la législation française interdit les coupures d'eau, mais pourtant, ça continue. Alors, est-ce qu'on coupe encore ou je crois qu'on réduit le débit ? Ils ont un peu essayé de contourner les multinationales. Il y a des réductions de débit, effectivement. Mais bon, c'est quand même assez incroyable que des multinationales s'octroient ce droit, alors que la législation est très claire qu'ils sont condamnés à des sommes qui ne sont pas négligeables pour eux, certainement. Mais ça prouve bien qu'ils sont hors la loi et qu'ils continuent à pratiquer ces coupures d'eau. Et ça pose question, quand même. On peut imaginer déjà que les usagers ne sont pas informés de ce droit, ou pas tellement bien. Donc ils sont peu promptes à se saisir des tribunaux. Et après, côté tribunal, je ne sais pas, est-ce qu'on gagne à chaque fois ? On gagne à chaque fois, oui. Il n'y a pas trop de complaisance ? Non, non, non. Il y a la SOR qui a porté justement cette loi devant le Conseil constitutionnel et qui s'est fait débouté par le Conseil constitutionnel. Donc ça y est, c'est rentré dans la loi. Les juges appliquent la loi, condamnent régulièrement ces sociétés, ces multinationales de l'eau en France. Mais c'est quand même... On a l'impression qu'il y a un peu de justice, quoi. Une multinationale, supranationale, qui est au-dessus des lois et qui s'octroie des droits qu'ils n'ont pas. Alors dans ton film, on voit des actions de désobéissance civile, on voit une campagne citoyenne. On est un petit peu dans ce qui fait écho, évidemment, avec La Nuit Debout. Ici aussi, on fait un peu de désobéissance civile à l'occasion, des actions régulièrement. Coucou aux copains de La Nuit Debout Bordeaux qui, ces deux derniers jours, ont été formés un peu à la désobéissance civile et ont mené une action contre la construction d'ailleurs d'un golf et d'un parc immobilier. sur une zone humide. Et les zones humides sont évidemment un maillon important de la chaîne de l'eau. À la ZAD, à Nantes, par exemple. Et c'est aussi le sens, en partie, du combat des opposants à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, évidemment. On assiste à la disparition programmée des zones humides alors qu'elles sont fondamentales, non seulement pour la biodiversité, mais aussi pour la pureté de nos eaux, notamment souterraines et qui servent aussi à la consommation. Au renouvellement des sources, oui. Bien sûr. Pour l'évitement aussi de certaines inondations. Bref, la famille Muliaise, avec les enseignes Auchan, Quiabille, Flunch, Décathlon, etc., la famille la plus riche de France, a décidé de construire un golf et un lot de construction de luxe sur 200 hectares de zones humides. Donc, il y a des gens qui ont fait un pique-nique chez Auchan pour annoncer un pique-nique qui va se dérouler ce samedi sur la zone humide et qui va sans doute déboucher sur de belles choses, de belles résistances. Ça fait écho directement à ton film. Quelle a été ton intention dans ce film ? T'as voulu rendre un hommage ou t'as voulu faire l'œuvre de pédagogie aussi ? Dès le départ, j'avais deux objectifs que je voulais atteindre. C'était à la fois sensibiliser aux problématiques de l'eau, donc la qualité de l'eau, la pollution évidemment, le gaspillage aussi de l'eau. Oui, tu parles d'ailleurs du gaz de schiste aussi un petit peu. On parle du gaz de schiste, évidemment, qui touche énormément les ressources d'eau. Et puis aussi, je voulais montrer qu'il est possible, avec peu de moyens, en étant peu nombreux, mais avec beaucoup de conviction et beaucoup d'énergie, de faire changer les choses, les mentalités, de faire évoluer les politiques de l'eau qui sont menées en France. Et effectivement, on s'aperçoit que petit à petit, parce que c'est six ans d'histoire qui est racontée, donc petit à petit, on voit qu'effectivement, une conscience s'éveille en matière d'eau et ça fonctionne. Et des gens se font lanceurs d'alerte, comme on le voyait tout à l'heure pour Deltour et les gens qui ont alerté sur l'affaire LuxLeaks. Dans le domaine de l'eau, des citoyens se sont fait un peu grain de sable pour empêcher des votes problématiques. D'autres, avant, s'étaient battus, y compris des élus, pour remunicipaliser directement l'eau. Et c'est le cas de Paris qui sert un peu d'exemple aujourd'hui, madame Brasville, parce qu'à Paris, on a remunicipalisé l'eau. L'accès à l'eau est retourné en régie publique, comme on dit. Et je crois que la facture des Parisiens pour l'eau a baissé de 30% au moins, quelque chose comme ça. De toute façon, la régie par rapport à une DSP, c'est entre 20 et 35% d'économies. DSP de délégation de salles publiques, donc les multinationales en gros. Petites communes. Même des petites communes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est assez buès comme situation, puisqu'ils ont créé une station pour traiter l'eau qui, aujourd'hui, ne fonctionne plus, qui est toute neuve et qui ne fonctionne plus parce que les nouvelles majorités politiques ont décidé que ça devait être Suez qui devait honorer ce comptoir. Donc la mairie de Paris, qui devait justement reprendre et qui travaillait avec les lacs de l'Essonne, a déposé un retour devant les tribunaux. On attend de connaître la situation. Et ce que je voulais aussi montrer dans le film, c'est que ces militants sont loin des images d'alter mondialistes qu'on colle aux militants. C'est des citoyens qui, un jour, se sont dit, « Ben non, l'eau, c'est important pour moi, pour mes enfants. » Et en plus, toutes les générations qui sont passées avant nous avaient cette vision de long terme pour les générations suivantes de préserver ce bien qui est d'une importance colossale, qu'on oublie dans nos pays industrialisés où l'eau coule abondamment. Pour combien de temps encore ? Et puis, il y a ce problème de pollution. On ne pourra pas indéfiniment dépolluer cette eau. Et à un moment, on va se retrouver coincé. Et la situation commence à être un petit peu critique, notamment dans les rivières. Et c'est pour ça que c'est important de parler de cette question-là qu'on oublie trop souvent. François Guillot, merci. On renvoie les gens maintenant vers ton film « Vague citoyenne ». Et le site. Et le site, du même nom. Et on va diffuser, mais pas aujourd'hui, le teaser du film. Enfin, dès que possible, en tout cas. Puisque notre rencontre de ce soir était quelque peu fortuite. Mais en tout cas, on fera la publicité que ce film mérite sur TV Debout. Et puis, on te remercie aussi du soutien que tu as témoigné à TV Debout et à La Nuit Debout en venant ici. Merci à vous. Donc, plein succès pour le film. On retourne... Non, pas sur l'AG. On va passer, oui. On ne va pas passer à l'AG de Paris parce qu'elle est terminée. Là, c'est les féministes qui sont en train de défiler autour de la place et de scander un certain nombre de slogans. Que malheureusement, on n'entend pas bien d'ici. Donc, on ne pourra pas vous dire exactement sur quel angle ça porte. Mais ce sont des questions importantes et qui traversent les débats ici, bien sûr. On va vous faire un petit tour vers la Nuit Debout à Nancy.